Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, de nombreux ouvrages en construction sur la nationale Ouagabobodilasso, le plus important étant celui sur le Moun, visité hier par le ministre des Infrastructures, qui a constaté que le plus dur des travaux vient d'être franchi par l'entreprise qui promet d'achever le pont d'ici à quatre mois. Martin Luther King a été assassiné il y a 50 ans de cela, mais son combat est loin d'être achevé pour une société américaine sans racisme et sans discrimination. Message véhiculé par de nombreuses personnalités à l'occasion de cette célébration. Le pont du Moun en construction sur la nationale 1 a été visité hier par le ministre des Infrastructures. Ce pont en construction suivant une technique qualifiée de mix qui allie le béton à des matériaux en acier préfabriqués devrait fluidifier le trafic sur la principale route du Burkina. Selon le ministre Éric Bougouma, l'ouvrage ainsi terminé aura une durée de vie de plus de 100 ans. Issa Kafando, Vincent Tiendrebego, reportage. C'est l'un des plus grands ponts sur le plus grand fleuve du Burkina. A Boromo, ouvriers et techniciens sont à pied d'oeuvre sur le chantier du pont de franchissement sur le Moun. Quelques quatre mois après le démarrage effectif du chantier, le ministre des Infrastructures constate l'avancement des travaux. Je peux dire que les travaux avancent même très bien. Vous savez que la fin des travaux est prévue pour le 24 juillet 2018. Cette date sera respectée. Nous pensons même que nous finirons avant le 24 juillet. Vous avez assisté avec nous ce matin au démarrage de la pose des dalles. C'est le troisième pont au même endroit. Cette fois, le gouvernement et ses ingénieurs optent pour une autre formule, une technique de pont mixte. C'est la première fois qu'au Burkina Faso nous construisons un pont mixte qui a fait ses preuves ailleurs. C'est un pont qui va durer en tout cas plus de 100 ans. Et je peux vous assurer que ce pont sera le plus solide des trois que vous avez cités. Des matériaux en acier préfabriqués alliés au bout de temps. C'est la technique du pont mixte en cours de réalisation sur ce pont long de 106 mètres, 12 mètres de largeur et 1,70 de hauteur. C'est le français des BTP, Sogeas Atom, qui le réalise. Notre entreprise a fait de multiples ponts mixtes sur toute l'Afrique. Mais c'est vrai que c'est une première au Burkina Faso. Le fait d'avoir un ouvrage mixte nous permet d'augmenter la longueur des travaux. En termes d'entretien, c'est un gain. En termes d'environnement, c'est un gain aussi, car rien ne vient gêner la rivière dans son écoulement. C'est une technique aussi économique, car selon Éric Bougouman, sur quelques 5 milliards de francs CFA prévus pour le chantier, des économies sont réalisées grâce à cette technique pour servir à la construction de voiries dans la ville de Boromo. Poursuivons notre route jusqu'à Bobo du Lassau, où le ministre de l'Énergie a visité samedi dernier la centrale électrique Bobo 2 de la Sona Belle. À cette occasion, le processus de fourniture de l'énergie lui a été expliqué, ainsi que les difficultés rencontrées par le personnel dans cette centrale. Le ministre Bachir Ouedraogo a encouragé les techniciens à continuer à fournir des services de qualité aux consommateurs. Drissa Traoré à Dissandamba. Au détail prêt, Bachir Ouedraogo, ministre de l'Énergie, s'imprègne des conditions de travail des techniciens ici à la centrale Bobo 2 de la Sona Belle. Tour à tour, tous les compartiments ont été visités avec à l'appui le processus de production de l'électricité, expliqués aux chefs du département. J'ai vu une équipe très dynamique qui est au travail, qui donne le maximum d'elle-même. Je suis très fier d'être à la tête d'un département où les travailleurs sont conscients que tout le monde, tout le peuple compte sur eux pour la fourniture en énergie et donne le maximum d'eux-mêmes. Une visite de courtoisie, mais aussi et surtout de remerciement aux travailleurs pour tous les efforts consentis au quotidien dans la satisfaction des clients. C'est important qu'on vienne les encourager et leur dire merci pour les efforts qu'ils sont en train de faire et les encourager pour qu'ils continuent un peu dans ce sens-là. Parce que nous savons, avec la canicule et avec le déficit de 50 MW que nous avons, nous avons besoin que les machines que nous avons puissent produire au maximum. C'est également le lieu de collecter les suggestions des uns et des autres en vue d'une planification des investissements à venir. Il s'agit là de la politique du mix énergétique avec la mise en place de centrales solaires. Question donc de mieux répondre à une demande qui ne cesse de croître, dira le ministre de l'énergie. L'augmentation de la commande publique, la sous-traitance avec les grandes entreprises et la facilitation de l'accès à des mécanismes de financement, ce sont autant de nouveaux dispositifs mis en place pour les PME. Ils doivent permettre aux petites et moyennes entreprises de mieux participer au développement de l'économie nationale. Une rencontre d'informations et de sensibilisation a permis hier de présenter la loi et la charte. Une loi d'orientation et une nouvelle charte pour les petites et moyennes entreprises PME. C'est le fruit de l'engagement des acteurs du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et du gouvernement burkinabé. Ce nouveau dispositif vise à impulser une dynamique nouvelle au PME. Cette charte émane aussi d'un document qui a été produit, l'aspect UOMA, permet d'avoir un encadrement réglementaire juridique de cette volonté de donner une part de marcher au PME. Mais pas que ça, ça permet de montrer qu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont être prises pour accompagner les PME, pour renforcer leurs capacités, pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces. Ces nouveaux textes portent sur l'organisation interne des acteurs, l'accompagnement pour le financement ou encore l'assistance en matière de fiscalité. Sur la commande publique, nous avons un avantage de 15%. Nous avons également, au titre des financements, l'accompagnement de tous les partenaires au développement. Donc, je crois que la balle est dans le camp des PME. De savoir que si vous avez des privilèges, si vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Que nous mobilisons également nos membres à la production, mais qu'on les mobilise aussi au respect de la charge publique. Il faut payer l'impôt, il faut créer le maximum d'emplois, il faut être respectueux de certaines législations. Pour bénéficier de ces avantages, il est demandé au PME l'adhésion préalable à la charte. Cette campagne d'information va s'étendre à l'ensemble du pays pour permettre au PME de mieux s'approprier ces nouveaux textes et dynamiser le secteur. C'est la période des mangues actuellement au Burkina et les acteurs de la filière s'organisent pour une meilleure production, d'où le lancement d'une campagne la semaine dernière à Bobo de Lassau pour mettre toutes les chances des côtés des producteurs qui veulent améliorer les exportations qui concernent Obama. Chaque année, 150 000 tonnes de mangue. Pour ce faire, il devrait s'attaquer aux mouches de fruits qui ravagent les mangues et qui causent de nombreuses pertes. Reportage à Bobo de Lassau, Karim Sissé. Quelques coups de ciseaux et voici la campagne MANGUE 2018 et SILAS. Une campagne au cours de laquelle les acteurs de la filière espèrent faire de bonnes affaires comparativement aux campagnes écoulées. En gros, on peut s'attendre à 150 000 tonnes pour ce qui est de mangues exportables. Sinon, le potentiel est de 300 000. L'exportable signifie tout ce qu'on peut envoyer à l'extérieur, dans la sous-région, en Europe, ce qu'on peut aussi distribuer au niveau des unités de transformation. La MANGUE, selon les chiffres, remporte annuellement près de 15 milliards de francs CFA à l'économie burkinabè. Mais cette filière est depuis 2 à 3 ans confrontée aux attaques parasitaires qui hypothèquent les opportunités d'exportation. Il faut donc trouver des solutions. Nous sommes donc en train de mobiliser les ressources pour que les produits de traitement, pour que les appareils de traitement, pour que les bonnes pratiques agricoles puissent être effectivement appliquées afin que nous puissions résorber ce parasitisme qui est véritablement dangereux pour la filière MANGUE. Donc, c'est les inciter à respecter les conseils techniques qui vont être donnés par les techniciens du ministère de l'Agriculture. En marge de cette cérémonie de lancement de la campagne MANGUE 2018, les participants ont visité une unité de traitement, de stockage et d'exportation de MANGUE. Une plateforme interactive d'échange en faveur des adolescents et des jeunes vient d'être lancée à l'initiative de l'UNFPA. Qui-jeuille jeune est une plateforme qui permettra aux jeunes d'avoir des informations en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Sa gestion et son animation sont assurés par un consortium d'organisations sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Reportage, Draman Guéné. 10 000 adolescents et jeunes des villes de Fada et de Temkodogo bien informés sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction. C'est l'objectif à terme de cette nouvelle plateforme virtuelle. Une plateforme initiée et soutenue à hauteur de 195 millions de francs CFA par l'Agence des Nations Unies pour la santé et les droits en matière de reproduction. L'opportunité a été donnée aux adolescents et aux jeunes non scolarisés qui n'ont jamais été à l'école d'utiliser le téléphone vert pour pouvoir entrer en contact avec des accompagnateurs, des mentors sur toutes les questions liées à la sexualité lorsque la question est posée dans les principales langues qui sont parlées au niveau du Burkina Faso. Engagé dans ce projet, le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation y voit une opportunité pour réduire les risques de grossesse non désirée en milieu scolaire. Nous pensons que la formation devrait permettre d'atténuer et pourquoi pas d'éliminer totalement cela. Et aujourd'hui justement, à la faveur de l'utilisation de l'information et de la communication pour l'éducation et avec l'appui de l'UNFPA et du gouvernement de la Belgique, on est arrivé en partenariat aussi avec les jeunes à mettre en place une plateforme d'information, de formation et de sensibilisation sur cette problématique-là de façon à permettre que nous puissions progressivement annihiler ce fléau-là. Pour rendre la plateforme opérationnelle, des bornes Wi-Fi libres ont été installées dans les villes de Tenkodogo et de Fada. Cette plateforme devrait par la suite être étendue à toutes les villes du Burkina. Les jeunes, on les retrouve au centre d'une formation initiée par l'Institut Imagine. Cette formation est destinée aux jeunes cinéastes nationaux et étrangers. Cette rencontre porte sur l'approche de la lecture technique et analytique des films documentaires et de fiction. Invité à prendre part à cet atelier, une professionnelle du cinéma originaire de la Guadeloupe qui partage pendant dix jours son expérience avec les jeunes cinéastes. Reportage, Rasmane Zundi, Nathalie Savadogo. À ce rendez-vous d'échange et de partage entre nouveaux jeunes cinéastes et les journalistes de cinéma venus de la Guadeloupe, il sera question de l'approche de la lecture technique et analytique de films documentaires et de fiction, depuis l'écriture jusqu'au film fini. Dans un premier temps, j'ai parlé de cinéma, parler de comment le cinéma a émergé, comment à chaque étape il y a eu une décision qui a été fondamentale pour que le cinéma existe. Comment on lit un film quand on reçoit un film, quand on rentre dans une salle de cinéma, pour faire un voyage avec le réalisateur qui nous propose sa vision du monde. comment est-ce qu'on peut décortiquer ce message qui nous est donné. Pour le premier responsable de l'Institut Imagine, les producteurs burkinabés sont en déficit de représentation d'eux-mêmes. Il faut se battre pour inverser la tendance. Dans le contexte actuel, nous avons pensé que c'est bien de questionner le contenu de nos films, la forme de nos films, la façon dont nous nous investissons dans les histoires. Je veux parler des professionnels qui écrivent. Et nous avons la conviction que plus les personnes sont formées et plus elles sont capables de naviguer dans tout le spectre de leur inspiration, de leur liberté de création. Les apprenants ont 10 jours pour renforcer leurs compétences de l'écriture à l'image. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans du FESPACO, prévue se tenir l'année prochaine. De nombreuses manifestations se déroulent aux Etats-Unis pour célébrer le cinquantenaire de la disparition du militant noir Martin Luther King. La fameuse phrase « I have a dream » résonne dans les salles à Memphis, devenu lieu de pèlerinage de nombreux défenseurs des droits des Afro-Américains, à l'image du pasteur Jesse Jackson. Jesse Jackson a tenu à venir avec toute sa famille sur ce balcon de l'hôtel Lorraine. Là où, il y a 50 ans, il a vu mourir son ami Martin Luther King. C'est toujours une source de douleur et d'anxiété. Tu retires la croûte et la plaie est encore ouverte. Un peu plus loin, le temple Mason de Memphis. Les anonymes se pressent pour une cérémonie d'hommage aux pasteurs engagés. À l'intérieur, ses anciens compagnons de lutte, sa famille, des politiques aussi, ont pris place. C'est ici que Martin Luther King a prononcé son dernier serment la veille de sa mort, l'un des plus célèbres. Symboliquement, ce discours résonne dans cette église comme s'il était encore là. 50 ans plus tard, sa fille affirme que l'objectif n'est pas atteint. Elle appelle les Etats-Unis à poursuivre l'héritage de son père. En 50 ans, nous n'avons pas réussi à combattre les derniers vestiges du racisme comme nous l'avait demandé papa. Les hommages à Memphis et partout aux Etats-Unis doivent se poursuivre toute la semaine. Plus de 42 000 migrants, en majorité originaire du Soudan et de l'Erythrée, sont menacés d'expulsion ou de prison en Israël. Cette menace surgit après l'annulation d'un accord signé par le premier ministre israélien qui prévoyait la réinstallation de 16 000 migrants et un processus de régulation des autres. Selon Benjamin Netanyahou, un renvoi dans leur pays n'est pas envisageable à cause des conditions de vie démocratique dans leur pays. Aucun avenir en Israël, si ce n'est l'expulsion ou la prison. Voici le sort de quelques 42 000 migrants africains. Pourtant, hier, durant quelques heures, l'angoisse avait fait place à un peu d'espoir. Benjamin Netanyahou a annoncé avoir trouvé un accord de réinstallation pour 16 000 d'entre eux, les autres pouvant être régularisés. Un accord finalement annulé, sous la pression de la droite dure israélienne. Hier, nous pleurions de joie et ce matin de tristesse. Nous ne pouvons pas croire que c'est vraiment arrivé. Mais nous espérons tout de même que le premier ministre Netanyahou écoutera son humanité et fera ce qui est juste. Comme à son habitude, c'est via Facebook que Netanyahou a fait volte-face. Une décision réfléchie, selon lui, mais également un message à la communauté internationale qui l'empêcherait d'expulser comme il le souhaite l'ensemble de ce qu'il appelle les infiltrés. De son côté, le haut commissariat aux réfugiés a dit espérer qu'Israël reconsidérerait sa décision. La plupart des exilés présents dans le pays sont originaires du Soudan et d'Erythrée, une des dictatures les plus brutales de la planète. Un renvoi dans leur pays est donc inenvisageable de l'aveu même de Benjamin Netanyahou. Il espérait que le Rwanda en accepte une partie, mais Kigali a fait savoir qu'elle ne prendrait pas part au plan du premier ministre. Les obsèques nationales de Winnie Mandela font l'objet du décryptage dans les journaux burkinabés qui rendent compte par ailleurs de la visite du premier ministre malien à Ouagadougou. Émet Solange Yigma pour la revue de presse. À quoi servent encore les barrières du rond-point des cinéastes, s'interroge le journal de tous les burkinabés. Le journal constate que la gendarmerie a levé ses bandeaux de sécurité. Il reste ceux de la police municipale. Est-ce à dire que les enquêtes se poursuivent encore un mois après les attaques ? Se demande bien ce canard. Quoi qu'il en soit, il souhaite que ces barrières soient levées pour le bonheur des usagers de la route et des commerçants, conformément au désir des autorités de ne point donner de motifs de satisfaction aux terroristes. Et d'ailleurs, dans le but de lutter contre ce fleuau, le premier ministre malien séjourne au Burkina à la recherche de solutions concertées. Il a par ailleurs indiqué que les deux nations font face aux mêmes problématiques, rapporte Sidwaya. 48 heures à Ouagadougou pour renforcer les liens bilatéraux, précise aujourd'hui au Faso, en vue de relever le défi sécuritaire et économique, insiste le pays. Hors de chez nous, les journaux reviennent sur les obsèques de Winnie Mandela, décédé le 2 avril dernier, à l'âge de 81 ans. Le Quotidien d'État souligne à ce propos que des centaines de personnes se sont spontanément rassemblées lundi soir devant la maison de Winnie Mandela pour lui rendre hommage avant son enterrement le 14 avril prochain, occasion pour le président Cyril Ramaphosa de saluer la mémoire d'une voix du défi et de la résistance indique le pays, qui voit en elle un symbole de courage et de détermination pour les femmes du continent, voire du monde entier. Qui conteste cela, jette la première pierre sur son cercueil, martèle l'observateur Palga, qui déploie tout de même le fait que le géant n'en ait pas fait une première dame. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la RTVE. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada